Bonjour les amis. Aujourd'hui dans La Machine à remonter le temps, nous allons revenir en 1997 pour nous souvenir du film Titanic. Nous verrons comment les acteurs et les personnages du film ont changé. Nous connaîtrons leur vrai âge et nous allons voir à quoi ils ressemblent actuellement en 2024 ou à quoi ils ressemblaient au moment de leur mort. Connu dans le film sous le nom de Caldon, Caloclay. En 1997, Billy avait 31 ans. Il est né le 24 février 1966 à Chicago. Aujourd'hui, Billy a 58 ans. C'est un acteur et réalisateur qui a participé à 180 films et séries télévisées, notamment Le Fantôme du Bengale, Calme Blanc et Sniper. La première fois que nous l'avons vu à l'écran, c'était en 1985 dans le film Retour vers le futur et son dernier rôle, c'est en 2024 dans le film Foot Fight. Connu dans le film sous le nom de Margaret, Molly Brown. En 1997, Cathy avait 49 ans. Elle est née le 28 juin 1948 à Memphis, Tennessee. Aujourd'hui, Cathy a 76 ans. C'est une actrice de cinéma, télévision et théâtre qui a participé à plus de 130 films et séries télévisées, dont Beignet de Tomate Verte, Les Noces Rebelles et La Loi selon Harry. La première fois que nous l'avons vu à l'écran, c'était en 1970 dans la série télévisée La Force du Destin. Sa dernière participation, c'est en 2024 dans le film Les Dessous de la Famille. Connu dans le film sous le nom de Joseph Bruce Ismet. En 1997, Jonathan avait 49 ans. Il est né le 21 mai 1948 à Brisbane, en Australie. Aujourd'hui, Jonathan a 76 ans. C'est un acteur de cinéma, télévision et théâtre qui a participé à plus de 80 films et séries télévisées, dont Jumanji, La Momie et Richie Riche. La première fois que nous l'avons vu à l'écran, c'était en 1977 dans la série télévisée Supernatural. Et son dernier rôle, c'est en 2024 dans le film Hamlet. Connu dans le film sous le nom de Fabrizio de Rossi. En 1997, Danny avait 29 ans. Il est né le 15 septembre 1968 à Klagenfurt, en Autriche. Aujourd'hui, Danny a 55 ans. C'est un acteur de cinéma et télévision qui a participé à plus de 100 films et séries télévisées, notamment USS Alabama, L'Effaceur et Rock. La première fois que nous l'avons vu à l'écran, c'était en 1984 dans la série télévisée Prior's Place. Sa dernière participation, c'est en 2024 dans la série télévisée 921. Connu dans le film sous le nom de Brock Lovett. En 1997, Bill avait 42 ans. Il est né le 17 mai 1955 à Fort Worth, au Texas. Bill est décédé le 25 février 2017 à 61 ans, des suites de complications liées à une opération du cœur. C'était un acteur et réalisateur de cinéma et télévision qui a participé à 100 films et séries télévisées, dont Big Love, Apollo 13 et Predator 2. La première fois que nous l'avons vu à l'écran, c'était en 1975 dans le film Crazy Mama. Et son dernier rôle, c'était en 2017 dans la série télévisée Training Day. Connu dans le film sous le nom de Lizzie Calvert. En 1997, Suzy avait 35 ans. Elle est née le 5 janvier 1962 à Oklahoma City. Aujourd'hui, Suzy a 62 ans. C'est une actrice et mannequin de cinéma et télévision qui a participé à 25 films et séries télévisées, notamment Tempête de feu, Deux flics à Miami et L'amour en trop. La première fois que nous l'avons vu à l'écran, c'était en 1984 dans la série télévisée Deux flics à Miami. Et sa dernière participation, c'était en 1999 dans le film Judge Day. Connu dans le film sous le nom de Harold Godfrey Lowey. En 1997, Johan avait 24 ans. Il est né le 6 octobre 1973 à Louis-de-Caux, au Pays de Galles. Aujourd'hui, Johan a 50 ans. C'est un acteur de cinéma et télévision qui a participé à 80 films et séries télévisées, notamment Les 4 Fantastiques, Le Roi Arthur et Les 102 Dalmatiens. La première fois que nous l'avons vu à l'écran, c'était en 1996 dans le téléfilm à Relative Stranger. Et son dernier rôle, c'est en 2024 dans le film Bad Boys. Connu dans le film sous le nom d'Edward John Smith. En 1997, Bernard avait 53 ans. Il est né le 17 décembre 1944 à Manchester en Angleterre. Bernard est décédé le 5 mai 2024 à l'âge de 79 ans des causes inconnues. C'était un acteur britannique de cinéma, télévision et théâtre qui a participé à 130 films et séries télévisées, dont Le Roi Scorpion, Le Seigneur des Anneaux et Jugé Coupable. La première fois que nous l'avons vu à l'écran, c'était en 1974, dans la série télévisée Childhood. Et son dernier rôle, c'était en 2024 dans la série télévisée Eurrespondaire. Connu dans le film sous le nom de Ruth Dewey. En 1997, Frances avait 45 ans. Elle est née le 11 mai 1952 à Milford-on-Sy, en Angleterre. Aujourd'hui, Frances a 72 ans. C'est une actrice de cinéma et télévision qui a participé à plus de 150 films et séries télévisées, notamment 60 secondes chrono, Les âmes vagabondes et Watchmen. La première fois que nous l'avons vu à l'écran, c'était en 1976, dans la série télévisée The Edge of Night. Sa dernière participation, c'est en 2024, dans le film Desert Road. Connu dans le film sous le nom de Thomas Andrus. En 1997, Victor avait 48 ans. Il est né le 16 mars 1949 à London, au Canada. Aujourd'hui, Victor a 75 ans. C'est un chanteur et acteur de cinéma, théâtre et télévision qui a participé à plus de 140 films et séries télévisées, dont The Flash, La revanche d'une blonde et nuit blanche à Seattle. La première fois que nous l'avons vu à l'écran, c'était en 1973 dans le film Godspell. Et sa dernière participation, c'est en 2024 dans la série télévisée Family Law. Connu dans le film sous le nom de William McMaster Murdoch. En 1997, Iwan avait 40 ans. Il est né le 26 août 1957 à Glasgow, en Écosse. Aujourd'hui, Iwan a 66 ans. C'est un acteur de cinéma, télévision et théâtre, qui a participé à plus de 80 films et séries télévisées, dont Le Guerrier Silencieux, Hector et les enquêtes de Vera. La première fois que nous l'avons vu à l'écran, c'était en 1979 dans le film Dead Summer. Et son dernier rôle, c'était en 2021 dans la série télévisée Crime. Connu dans le film sous le nom de Jack Dawson. En 1997, Leonardo avait 23 ans. Il est né le 11 novembre 1974 à Los Angeles, en Californie. Aujourd'hui, Leonardo a 49 ans. C'est un acteur, producteur, scénariste et documentariste qui a participé à plus de 40 films et séries télévisées, notamment Arrête-moi si tu peux, Le Loup de Wall Street et Les Infiltrés. La première fois que nous l'avons vu à l'écran, c'était en 1979 dans la série télévisée Romper Room. Et son dernier rôle, c'était en 2023 dans le film Killers of the Flower Moon. Connu dans le film sous le nom de Rose Dewey. En 1997, Kate avait 22 ans. Elle est née le 5 octobre 1975 à Reading, en Angleterre. Aujourd'hui, Kate a 48 ans. C'est une actrice et productrice qui a participé à plus de 70 films et séries télévisées, dont Les Noces Rebelles, Avatar La Voix de l'Eau et La Montagne Entre Nous. La première fois que nous l'avons vu à l'écran, c'était en 1991 dans la série télévisée Shrink. Sa dernière apparition, c'est en 2024 dans le film Dreamscape. Connu dans le film sous le nom de John Jacob Astorcat. En 1997, Eric avait 56 ans. Il est né le 3 avril 1941 à Brodenbeck, en Allemagne. Aujourd'hui, Eric a 83 ans. C'est un acteur de cinéma et télévision qui a participé à plus de 90 films et séries télévisées, notamment Les Feux de l'Amour, La Star de la Famille et Criminal Squad. La première fois que nous l'avons vu à l'écran, c'était en 1961 dans le film Opération Eichmann. Son dernier rôle, c'est en 2024 dans la série télévisée Les Feux de l'Amour. Connu dans le film sous le nom de Rose De Witt, quand elle a 101 ans. En 1997, Gloria avait 87 ans. Elle est née le 4 juillet 1910 à Santa Monica, en Californie. Gloria est décédée le 26 septembre 2010 à 100 ans, des suites d'un cancer du poumon. C'était une actrice de cinéma et télévision qui a participé à plus de 80 films et séries télévisées, dont L'Homme Invisible, Hôpital Central et Drôle d'Espionne. La première fois que nous l'avons vu à l'écran, c'était en 1932 dans le film Street of Women. Et son dernier rôle, c'était en 2004, dans le film Terre d'Abondance. Dites-moi, quel personnage avez-vous le plus aimé ? J'espère que cette vidéo vous a rappelé de beaux souvenirs. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous invite à laisser un pouce bleu et à la partager avec vos amis. Si vous aimez ce type de contenu, vous pouvez vous abonner à la chaîne. On se retrouve bientôt, rendez-vous dans la prochaine vidéo.